... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. 10 000 dollars déboursés pour développer l'entrepreneuriat en Afrique. Une initiative de la Fondation Tony Elumelou en collaboration avec Youbie, Afrique-Côte d'Ivoire. La caserne de la gendarmerie Dagban a reçu la visite du ministre de la Défense, Théré Bireima Ouattara, pour une rupture collective. Et puis à Gagnoua, la culture de la cola devient de plus en plus rentable à raison de 5 000 ou 10 000 tonnes par hectare. 1 000 entrepreneurs, pour la plupart ivoiriens, seront financés grâce à la Bourse Tony Elumelou. Pour sa 10e édition, la Fondation va financer les projets de ces entrepreneurs à hauteur de 10 000 dollars. Pour la directrice générale de Youbie, Afrique-Côte d'Ivoire, ce financement contribue au développement de l'entrepreneuriat en Afrique. C'est 10 000 dollars, 5 000 dollars qui sont sur cash, et puis 5 000 dollars qui rentrent dans un futur partenariat. Ça varie vraiment dans l'industrie, on a dans l'industrie pharmaceutique, dans l'agriculture bien sûr, les télécoms et les services. Donc vraiment, ça dépend de quelle est l'idée qui a retenu l'intérêt des uns et des autres des juges, et qui fait qu'elle pourra prospérer. Mais on a vu de tout. L'annonce des lauréats a été faite en vidéoconférence le vendredi 22 mars 2024, au siège de Youbie et Côte d'Ivoire, au plateau. Objectif, renforcer l'autonomie des femmes et hommes africains et encourager l'entrepreneuriat en Afrique. Ma famille et moi faisons ce que nous faisons, pas parce que nous en avons beaucoup, mais parce que nous avons réalisé que la pauvreté, quelque part, est la pauvreté partout. Donc nous devons aider à créer la prospérité. Créée en 2010, la Fondation Tony Eloumelou est une organisation philanthropique basée à Lagos. Elle s'appuie sur des solides relations dans les secteurs publics pour mener à bien ses objectifs. Ramadan 2024, temps de partage et de solidarité. La caserne de gendarmerie d'Akban a reçu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Biraïma Ouattara, aux forces armées de Côte d'Ivoire. Une rencontre visant à renforcer les liens entre les soldats et leur hiérarchie. Je voudrais dire très respectueusement, monsieur le ministre d'État, notre fierté, notre fierté d'exercer à côté de vous. Et cette fierté tient au fait que surtout, nous vous reconnaissons avec son excellent monsieur le président de la République, très pieux. Période de recueillement et de spiritualité, le jeûne de Ramadan et le carême chrétien sont observés au même moment. Pour le ministre de la Défense, au-delà de la rupture, c'est plusieurs confessions religieuses qui se retrouvent pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Grâce au Tout-Puissant, il se trouve que le jeûne chrétien et le jeûne musulman se font cette année à la même période, ce qui est une grâce de Dieu. Et je dois dire que c'est un message de Tout-Puissant à notre endroit pour nous inviter à la cohésion. La cohésion des religions, la cohésion des populations, pour que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire puissent donc aller dans le même sens. Je pense que ceci est très important. À la fin de sa visite, le ministre Téné Biraïma a procédé à des dons en vivres et non-vivres et une enveloppe de 10 millions de francs CFA. La culture de la cola est en pleine expansion dans la région du Gau. De nombreux jeunes s'adonnent à cette culture dans cette localité. C'est l'information portée à la presse par Kone Siaka, président du conseil d'administration de la société coopérative Solidarité des producteurs de cola du Gau. Selon lui, une plantation de cola peut produire en moyenne entre 5 000 et 10 000 tonnes à l'hectare à raison de 4 productions par an. Selon Siaka Kone, des semences améliorées à haut rendement produites par le Centre de recherche agronomique sont disponibles au siège de sa société coopérative. La Société coopérative des producteurs de cola a été désignée meilleure société coopérative de Côte d'Ivoire le 11 septembre 2022 par le gouvernement. 22 équipes, dont 14 du primaire et 8 du secondaire, issues de l'enseignement général et confessionnel du département de Jacquesville. Ces jeunes prennent part au tournoi de Maracana Interécole organisé par l'ONG Nklobakan dans le cadre de la cinquième édition de son programme dénommé « Le mois du livre ». Lui libère comme on le dit, mais la lecture aussi est liée au sport. Donc aujourd'hui, je demande à tous ces petits et ces jeunes personnes de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse vraiment savoir les compétences que vous avez. Parce que je sais qu'il y a des petits génies du football ici. J'ai confiance en vous. Et on a décidé de faire cela pour pouvoir détecter de nouveaux talents. On est heureux, on va jouer ce match. On est contents, on est très très contents. Je suis très fière de participer à cette cérémonie de ce foot. La cinquième édition du « Mois du livre » prend fin le 26 avril. Les concours de dictée du meilleur directeur, du meilleur enseignant et de la meilleure école salubres sont entre autres les dernières activités. Nous restons à Jacquesville où repose à jamais le professeur Paul Dagry, musicologue et membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Décédé le samedi 2 mars 2024 à Abidjan, l'ancien directeur de l'École nationale de musique de l'INSAC de 1994 à 2001 a été inhumé vendredi 22 mars sur sa terre natale. Il reste encore dans les esprits. Avant de regagner sa dernière demeure, une messe de requiem a été organisée à son honneur à l'église catholique Saint-Pierre de Jacquesville où le curé a prié pour le repos de l'âme du défunt. Nous sommes venus pour cette messe de requiem pour qu'ils puissent avoir la paix éternel. C'est un monsieur d'une humilité déconcertante et en même temps, disons que c'est un monsieur qui est extrêmement méticulé dans tout ce qu'il a à faire. Ensuite, il a fait beaucoup de recherches, il a obtenu des résultats, il a même écrit plusieurs livres. Grand homme de culture, le professeur Paul Dagri est auteur de deux chansons et deux films, à savoir une fanfare africaine et un film documentaire de 70 minutes. On ne le verra plus, mais il restera toujours gravé dans nos esprits. C'est tout pour ces 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour une autre édition. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.